Une chêne, donne-moi une chêne. Tiens. Merci. Un verre d'eau, un verre de chêne. Tout de suite, tout de suite. Mon pauvre chêne, mon pauvre chêne, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis comme une folle. Calme-toi, je t'en supplie, tu veux le tour de naissance. Je suis comme une folle, je te dis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Il se passe que mon mari me trompe. Non. Si. Qu'est-ce que tu me dis là? La vérité. Raoul. Raoul. Qu'est-ce qui aurait pu croire ça de lui? Crois-tu, hein, après neuf ans de mariage en pleine lune de miel? Eh bien, nous sommes propres. Toutes les deux. Ah ben, est-ce que toi aussi? Non, moi seulement, ce n'est pas cela. J'ai tous les ennuis du monde. Ma belle-mère est à la bonne nuit et je suis sans mode. Allons donc. C'est comme je te le dis. Tu as renvoyé un phrase? Ce matin. En voilà une histoire. Ne m'en parle pas, j'en suis malade. D'autant que c'était une perle, cette fille. C'est vrai? Une perle. Un diamant, mais voleuse. Qu'est-ce que tu veux? Quand ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ainsi, moi. Tu te rappelles, Adèle, ma femme de chambre? Parfaitement, une grande brinque avec une tête de brochet. Précisément. Eh bien, est-ce qu'un jour, non, mais écoute ça, je ne l'ai pas pincé en train de se débarbouiller avec mon éponge de toilette. Pas possible. Ta parole d'honneur. Qu'est-ce que je disais, donc? Ah oui, il me trompe. Voyons, ma chérie, compte-moi ça. Dis-moi, compte-moi tes peines. Dis-moi ça, Adèle, ça, parce que je suis un homme qui me rend un peu mieux. Eh bien, voilà. Tu sais que Raoul va à la bourre tous les jours? Oui? Moi, je reste seul et je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu retournes ses poches, je connais ça. Parfaitement. Et je fouille dans son secrétaire. Tu as la clé? J'en ai fait faire une. Tu sais que tu as bien fait. N'est-ce pas? Tiens. Oh, n'est-ce pas par curiosité? Bien sûr, non. C'est par prévoyance. Ça, non. Mieux vaut avoir du cœur que du jeune, comme ça, si on perd la première. On a la seconde. Et à propos que je te fasse rien, est-ce que je t'ai compté que l'autre jour, j'avais perdu la clé de chez nous? Non. Ta clé, non, quand? La semaine dernière, comment je n'ai pas dit cela? Ah, voilà la première nouvelle. Ah, ma chère, ça a été toute une histoire. J'avais passé la soirée chez maman. Tu dis-le-toi. Tu sais que maman, là, je dis-le-toi, donne du tic-tip et des petits coups. Oui. Bon, minuit sonnard, je saute en fiat creux. J'arrive chez nous, je grève mes trois étages de quatre à quatre. Arrivée à ma poc, poc-lec, poc-lec. Ben non. Ça, c'est drôle de ton mari. Au cercle, je suis restée sur le palier jusqu'à deux heures du matin à attendre le retour de Ra... de Raoul. Raoul? Elle a gruné, elle a mangé neutrons. Où en est-elle? Pourquoi je suis retournée? C'est juste. Eh bien, j'ai retrouvé une lettre. Il l'a oubliée? Parfaitement. De qui, la lettre? De ville. Parfois... Ne cherche pas, va. C'est tellement monstrueux, tellement abjecte, tellement ignoble. Rose Moussra. Mais cette revue musicale scandaleuse! Oui, ma chère, cette fille qui chante. Ce n'est pas la... Si! Non. Si! Trop! Tu es sûre? Tiens, c'est plutôt comme ça. Tu as raison, ça ne doit pas être bien malin d'avoir du succès au café-concert. Parbleu, et alors? Quoi alors? Pour m'en finir avec ton histoire. Quelle histoire? L'histoire de la lettre. Mais quelle lettre? La lettre de Rose Mousseron! Ah oui, une lettre immonde, ma chère, pleine de saleté et d'horreur, une véritable dégoûtation. Mais moi, je l'ai sur toi, mon père? Non. Pompis. Allez, lâcha les misérable, les infâmes. Voilà pourtant à qui nous sacrifions tout. Notre jeunesse, nos illusions, nos pudeurs. Jamais, tu n'entends bien, jamais, je ne perds pas mon nom, ça, Raoul. Mon Dieu, que je souffre pour sûr, je vais avoir une attaque de nez. Pas d'attaque, Gabriel, je t'en supplie, puisque je te dis que je suis sans bonne. Donne-moi un peu d'eau de mélisse. Pas tout de suite. Viens, tu ne sais pas ce que tu vas faire? Je suis si malheureuse. Tu resteras à dîner avec moi. Ça, tu changera le cours des idées. À dîner? Je ne peux pas. Mais pourquoi ça? Nous dînons chez les grosses arborgs. Il pourra que ce sera charmant. Et pendant que j'y pense, est-ce que tu connais les fêtes de carte, Caroline? Bien sûr. Affole-moi, Atti. Certainement. Oui, c'est trop bien. Il y a des grosses arborgs. Certainement. Trois pas en avant et un petit coup de pied. Un, deux, trois. Deux, trois. Comme ça? Deux, trois. Un, deux, trois. Ça y est, tiens. Un, deux, trois. Ce n'est pas difficile? Pour dessous. Tra, la, la, la. Tra, la, la, la. Tra, la, la, la. Bien balancé et en mesure. Tra, la, la, la. Tra, la, la, la. Tra, la, la, la. Tra, la, la, la.